Générique Bienvenue dans l'esprit d'actu pour une revue de presse internationale avec Jean-Michel Vernoché. Alors bonjour Jean-Michel Vernoché, vous êtes écrivain, géopolitologue. Bonjour à vous et bonjour à tous. Alors on va parler tout de suite de la crise entre Chypre et l'Union Européenne, avec notamment cette annonce hallucinante de la Banque Centrale Européenne de taxer les dépôts bancaires en dessin de 100 000 euros. Oui alors vous avez raison de dire que c'est hallucinant, c'est un véritable braquage, c'est un acte de grand banditisme, mais je vois tout de suite, il faut aller aux conséquences. Les conséquences sont dramatiques, voire tragiques, puisque les pays qui sont en difficulté ont besoin de capitaux extérieurs. Et pour que les capitaux affluent, il faut que la confiance règne. Si on sait que ces capitaux peuvent être, les comptes bancaires peuvent être saisis, ou en tout cas gelés, eh bien les capitaux vont fuir. Déjà on pensait que les grandes victimes de l'affaire Chypriote étaient les fonds russes entre 3 et 5 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Sauf qu'il y a eu une sorte d'élit initié, le gouvernement chypriote qui a envie de ménager ses arrières, et peut-être aussi sa sortie de l'euro, a prévenu les investisseurs russes de retirer leurs fonds. Donc les fonds ont été exfiltrés, expatriés, et les dégâts sont moindres. Ce qui veut dire que ça va être une opération blanche pour la Banque Centrale Européenne, qui n'aura pas pu réaliser son hold-up, mais par contre la destruction de la confiance, elle est quelque chose de gravissime. Vous pensez qu'une telle décision peut un jour s'appliquer en France par exemple ? Écoutez, c'est déjà plus ou moins prévu pour l'Espagne. En France, M. Hérault, au lieu de rassurer tout le monde, et on a l'air de considérer, j'entendais M. Cohen ce matin sur France Inter, considérer que les déposants de 100 000 euros étaient des riches, voire des super riches. Mais enfin bon, à la fin d'une vie, tout le monde, on peut l'espérer, a une assurance vide d'au moins 100 000 euros. M. Hérault, au lieu donc de rassurer, de dire « ça n'aura jamais lieu en France », a dit « non, non, nous ne toucherons pas en dessous de 100 000 euros ». Enfin, M. Hérault, pardonnez-moi, mais enfin je pense que soit est un arriéré mental, soit un irresponsable, ou les deux à la fois mon capitaine. Alors on va parler de la situation en Syrie. Donc lundi, la coalition nationale syrienne a nommé un Premier ministre, M. Hassan Hito, qui tout de suite n'a pas été reconnu par la SL, l'armée syrienne libre. Comment interprétez-vous ces divisions au sein de l'opposition syrienne ? Alors je note d'abord que ces divisions sont graves, voire gravissimes, et qu'elles perdurent à travers le temps. En juillet dernier, on a voulu, on a déjà refondé cette représentation de la rébellion syrienne, mais rien ne tient jamais. En fait, tout cela reflète des dissensions profondes, graves, d'ordre tactique, mais surtout stratégique, entre les différents commanditaires de la rébellion. Chacun a ses propres objectifs, qui ne sont pas ceux du voisin. On peut penser que ceux d'Israël ne sont pas ceux des États-Unis. Ceux des États-Unis ne sont pas exactement ceux du Qatar, même si ces ensembles et ces sous-ensembles se recouvrent partiellement. La Turquie joue également son jeu. Et donc aujourd'hui, on est dans une sorte, non seulement sur le terrain, dans une sorte de chaos militaire, mais en fait on assiste à la confusion politique la plus extrême. – Alors, la France et l'Angleterre souhaitent lever l'embargo sur les armes à destination de l'opposition syrienne. Comment analysez-vous cette position de la France et de l'Angleterre ? – Je pense qu'ils veulent passer à la vitesse supérieure. Les États-Unis livrent des armes, soi-disant non létales, mais les armes non létales, qu'est-ce que des armes non létales quand elles sont engagées sur le théâtre des opérations ? Ce sont forcément toujours des amplificateurs de lumière, qui permettent de situer l'ennemi, de le voir dans l'obscurité et donc de le décider. – Mais quel est l'objectif réel de cette politique ? Est-ce que c'est réellement de faire triompher l'opposition syrienne ou plutôt ajouter du chaos au chaos ? – Peut-être les deux aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ils veulent en finir. Ils veulent en finir parce qu'il y a d'autres objectifs, régler la question iranienne par exemple. Les États-Unis fournissent des armes, les Européens en fournissent aussi, mais officieusement et en petite quantité. Aujourd'hui, on veut… Le Royaume-Uni et la France ont mis Bruxelles devant l'obligation d'officialiser ces livraisons, mais de toute façon, elles vont avoir lieu. Regardez l'affaire de l'ogive chimique qui aurait été utilisée, qui aurait tué 16 personnes, selon Moscou, utilisée par la rébellion. La rébellion dit évidemment que ce sont les forces assadiennes. L'amorce n'a pas fonctionné, mais on aurait pu déboucher sur une crise beaucoup plus grave, puisque l'OTAN avait annoncé une intervention directe, si les choses se confirmaient. Bon, l'affaire a fait long feu, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup poussent pour régler la question syrienne, de façon éventuellement militaire. – Mais comment justement voyez-vous l'évolution de ce conflit ? – Mal. Je pense qu'on assiste à une escalade à peu près constante. Également, il y a la guerre des rumeurs, des communiqués. Cette semaine, des sites israéliens ou proches d'Israël, relayés malgré tout par des grands médias français, comme Le Point annonçait la mort de Bachar el-Assad. Donc on essaye d'entraîner la chute du système, et je pense qu'actuellement, on essaye de mettre les bouchées doubles. Reste que l'opposition syrienne étant profondément divisée, il y a aussi une concurrence entre les intervenants et les commanditaires. Et cette concurrence est, à mon sens, gravissible. De toute façon, si vous parlez de chaos, le chaos c'est la politique constante de règlement des questions du Proche-Orient. L'Irak connaît le chaos, mais le Pakistan, d'une certaine façon aussi. Je crois que le chaos, certaines factions visent le chaos, et non pas le règlement de questions ou la simple installation de la démocratie. Alors, on va revenir un peu sur le voyage d'Obama en Israël. Alors, il y a un fait qui est passé complètement inaperçu, c'est qu'Obama a demandé au Likoud de s'excuser pour l'affaire du bateau le Mavi-Marmara, enfin ce fameux bateau humanitaire qui avait été attaqué par l'armée israélienne. Oui, alors, c'est proprement époustouflant, on n'a jamais vu ça. C'est sans précédent, sauf que la presse, évidemment, a passé ce fait sous silence, alors que c'est un fait absolument majeur. Bon, si M. Netanyahou a mangé son chapeau, c'est qu'il avait de bonnes raisons de le faire, et que dans son propre camp, ou à la périphérie de son camp, je pense notamment aux militaires israéliens, il a été contraint de le faire. Il y a une explication toute bête et toute simple, c'est que dans le cadre d'une possible extension du conflit dans la zone du Proche-Orient, il ne fallait pas qu'il subsiste des divergences trop apparentes et trop fortes entre la Turquie post-Kémaliste et Israël, et il faut d'une certaine façon coordonner les efforts, d'abord pour abattre la Syrie, mais le cas échéant pour viser l'Iran. Donc il fallait au moins dans la forme régler cette affaire. Cela a coûté très cher à Israël, moralement parlant, et on peut penser qu'Israël n'oublie jamais rien. Tôt ou tard, on demandera le prix de cette concession, qui est considérable, mais il faut l'interpréter dans le contexte d'une montée en puissance du conflit syrien, mais également d'une extension à la région. Merci à vous Jean-Michel Vernoché. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.